Quatrième département touristique de France. Vous savez, quand on regarde notre littoral, il a une capacité entre la Grande Motte, le Cap d'Agde, Valras-Sérignan, il a une capacité d'accueil, mais il y a aussi tout ce que l'on appelle l'arrière-pays, mais plutôt les hauts cantons et le centré-raud, qui lui offrent des paysages, des sites, le lac du Salagou, Saint-Guillem-le-Désert, Minère. Donc il y a des éléments patrimoniaux, des éléments de paysages, des éléments de sites qui rendent ce département attractif. Et notre rôle, nous, c'est de consolider cette attractivité en la renforçant et en apportant de l'événementiel, en apportant des informations, ce que j'appelle consommer héros. Le consommer sur l'histoire, le patrimoine, la culture, les activités de pleine nature, et puis tout ce qui est également les sites, les paysages, au-delà du littoral que tout le monde connaît. Mais on a un département qui est très étagé. En une heure de route, on est au niveau de la mer et puis on est à 1150 mètres d'altitude à Cambon et Salver.